Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Jacquet. Bonjour, c'est déjà. Bienvenue. Vous êtes président de Paris Né la Croissance. On reviendra sur cette activité-là. Mais vous êtes aussi et surtout, vous participez aux assises de l'entrepreneuriat. Tout à fait. On en entend beaucoup parler. Et moi, ce que j'aimerais que vous me racontiez, c'est comment ça se passe concrètement. Il y a eu un automne un petit peu chaud, plus chaud qu'habituellement dans la saison. Et du coup, il y a des oiseaux qui se sont envolés, qu'on a appelé des pigeons à un moment donné. Et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement s'est dit que ça ne serait peut-être pas totalement stupide que de discuter un peu avec les entrepreneurs. Ça, c'est la base et c'est le contexte général. À partir de là, ils ont dit, voyons ce qu'on peut faire pour construire une planète PME, si je puis dire, un petit peu plus forte, un peu plus cohérente, en écoutant les entrepreneurs et non plus leurs intermédiaires. Et donc, du coup, ils ont dit, voilà, on lance les assises d'entrepreneuriat. Le principe est simple. Neuf groupes de travail animés par onze chefs de file, puisqu'il y a deux ou trois groupes qui sont en binôme, dont le mien. Et vous nous proposez un certain nombre de mesures qui vous paraissent clés dans chacun de ces groupes, dont l'international, dont très égoïstement, je commence par le mien, mais dont le financement, dont surprise, la fiscalité, dont l'innovation, etc. Et donc, c'est neuf entrepreneurs. Donc, ça change un petit peu parce que pour une fois, on écoute vraiment les entrepreneurs et non pas ceux qui sont censés les représenter. Deuxièmement, chacun choisit un petit peu son groupe de travail. On est une vingtaine, plusieurs réunions. On fait une première proposition de mi-parcours aux alentours de la mi-février. Chacun va proposer à peu près une dizaine de mesures clés. Et puis après, l'administration, Matignon, l'Elysée va faire son petit travail de filtre. Donc, il va passer le sable dans le tamis. Et puis, il restera grosso modo une vingtaine de mesures qui sont censées être mises en œuvre et en application par le gouvernement tout de suite derrière. Tout ça à peu près à la mi-avril en présence du président de la République et de son premier ministre. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut dévoiler déjà peut-être un petit peu des travaux de la commission internationale? Est-ce qu'on peut avoir quelques pistes? Eh bien, non, eh bien, non, mais si j'aurais essayé. En fait, non, pour l'instant, il y a deux choses. Au stade, on a commencé il y a dix jours, donc c'est encore un petit peu neuf. Donc, ce qui sort des premières réunions, ce qui est très clair, mais ça, le constat, on le connaît, c'est que les boîtes françaises, les PME ne partent pas à l'international. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, les pistes, il y en a plein, mais on tombe en fait international ou pas. On tombe toujours sur les mêmes travers français. Trop d'offres, tu l'offres, pas de lisibilité, un millefeuille incroyable, trop de structures d'accompagnement. Enfin, bref, c'est un fouillis. Alors, beaucoup le voient positivement en disant quelle richesse la France. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette richesse est vraiment pesante et cette espèce de richesse se transforme en infinie pauvreté. Parce qu'à force de faire une mille de petits trucs, on ne fait aucun gros truc. Donc, l'idée, c'est de dire, donnons un vrai coup dans le landerneau et si on veut voir comment rendre l'offre lisible, la simplifier, regrouper les acteurs, diminuer le nombre de gens qui interviennent, simplifier la vie à ceux qui veulent faire un vrai parcours international. Donc là, on est au stade de ce constat. Après, il y a des choses qui vont bien au-delà de l'international. C'est avec une population d'entreprises françaises dont 95% font moins de 20 personnes. Comment est-ce qu'on part à la conquête du monde? Alors, les Français sont des gens musclés, sportifs, en pleine forme, etc. Ils ne vont pas attaquer le monde alors que leurs petits voisins allemands, anglais ou italiens ont des boîtes qui font 3, 4, 5 fois leur taille. Donc, il y a un problème de taille. Il y a un problème de fiscalité. Comment est-ce qu'on fait pour alléger la fiscalité ou, en tout cas, faciliter la vie à ceux qui investissent sur l'international et leur permettre de le faire dans de meilleures conditions? Donc, après, quand on passe 50 salariés en France, on est obligé d'empocher une personne pour gérer 34 législations qui s'adressent à vous. Parce qu'on n'aurait pas intérêt à réduire les effets de seuil, recentraliser les problèmes. C'est des problématiques françaises. C'est-à-dire que ce qui nous handicape au niveau national, nous surhandicap au niveau international. Donc, ça veut dire que cette espèce de politique gadget où on voudrait dire à l'international, allez, faisons une mesure de plus, un inciteur de plus. C'est juste le truc à ne pas faire. C'est déjà le fond de la société française. Qu'est-ce qu'il y a à réformer de façon globale qui va notamment avoir des effets bénéfiques internationaux? Après, il y a des problèmes de communication. On y travaille, des problèmes de mise en réseau des entrepreneurs. Ça fait partie des pistes sur lesquelles on travaille. Mais avec des outils concrets, il faudrait qu'on arrive cette fois à sortir un truc qui tienne la route en rassemblant les acteurs et non pas en surajoutant une couche de plus à ce qui existe déjà. Alors, puisqu'on parle d'outils concrets, moi, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire de cet accélérateur de croissance et en quoi ça consiste. Il était une fois dans le pays, France, une société qui, comme beaucoup de sociétés occidentales, considéraient que les gens de plus de 50 ans avaient qu'un seul droit, c'était de rentrer chez eux. Il existait en France aussi. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une population dans laquelle les jeunes de moins de 25 ans sont plutôt très au chômage. Et puis, il existe aussi une belle terre, notamment en France, dans laquelle la croissance est en berne, au sein d'une Europe en berne. Et on se demande comment on va construire une société sans utiliser les jeunes et sans utiliser les plus de 50 ans, qui, à eux seuls, feront 70% de la population en 2030. La solution, c'est comment, au travers de l'entrepreneuriat, on peut rallier les générations, les faire bosser ensemble pour créer de la richesse, pour se créer un avenir long pour les jeunes et un avenir plus long pour les seniors en se disant je repars. Alors, nous, on a décidé de les réunir dans une structure qu'on appelle l'accélérateur de croissance physique. Il y a des locaux. Il y a 700 mètres carrés. On sélectionne des startups qui rentrent dans cet accélérateur et on demande au grand groupe de nous sélectionner et qu'on sélectionne avec eux des seniors qui viennent bosser à plein temps, gratuitement, en permanence, sur toutes les fonctions support qu'une jeune boîte ne peut pas se payer. Donc, ils se retrouvent avec un DRH, un DAF, un commercial, un marketing, logistique. Donc, en fait, ils ont toutes les compétences qui leur permettent, eux, de se focusser sur eux. C'est un genre de mentorat, finalement. Ça va plus loin. Le mentorat va vous donner une vision stratégique, va vous coacher, va vous dire attention. Là, il prend des fonctions concrètes. C'est comme si vous aviez un DRH mutualisé au quotidien, un DAF mutualisé. Donc, il devient une partie de votre équipe. Et l'objectif, c'est de faire grossir les boîtes plus vite parce qu'elles sont focussées sur leur... Elles sont obnubilées par leur fonction quotidienne. Donc, elles ne perdent pas de temps sur des choses qui ne sont pas inutiles, qui sont, au contraire, fondamentales. Mais pendant ce temps-là, ils sont vraiment sur leur business. Puis pour les seniors, ce qu'on espère, c'est qu'ils s'embarquent dans ces aventures entrepreneuriales et qu'ils repartent pour une dizaine d'années dans cette aventure avec eux. En tout cas, une bien belle aventure. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.